bonjour les copains de l'éco ferme le tournant alors ici olivier alors souvent les gens me demandent comment je fais pousser des légumes alors nous chez nous on a une technique on n'arrose pas on désherbe pas on sème même pas finalement et et on imite la nature donc tout baigne suivez moi je vais vous montrer comment j'arrose pas alors finalement non je ne suis pas un youtubeur français c'est moi vincent en fait je voulais faire ce vidéo là parce que quand je me suis initié un peu à la permaculture on m'a vendu du rêve et je dirais même qu'on m'a vendu en regardant plusieurs chaînes françaises parce que j'écrivais permaculture québec dans google dans youtube j'avais rien et on me donnait des vidéos français comme il quitte son emploi en finances pour faire tout pousser sur un encre ennemi puis c'était toujours des des grandes sites où une photo d'un gars qui est qui s'est marqué il fait pousser mille tomates sans eau puis tu sais c'était toujours des titres très accrocheurs puis moi je me suis initié au jardinage en regardant ces vidéos là en faisant mes essais puis en parlant aux gens autour tout le kit alors je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses bien inspirantes dans ces vidéos là puis il y avait beaucoup de sauce un peu c'est c'est un peu des chaînes que j'appellerais de porno permaculturel si vous voyez ce que je veux dire on voit tout va comme trop bien des fois toujours est-il que moi je vous avais dit bouge pas bien Victor que en ayant une serre ce que je voulais pas avoir c'est un bébé supplémentaire donc ce qui s'est passé c'est que je me suis dit faut que j'essaye d'automatiser les choses dans la serre et le bébé dort inquiète ou pas donc il faut que j'essaye d'automatiser les choses dans la serre pour faire en sorte justement que tout pousse un peu tout ça je vais vous présenter un peu la dernière chose en ordre aujourd'hui que j'ai réussi à mettre en place aujourd'hui alors on a ici comme vous le voyez un système goutte à goutte ok mais avant de regarder le système goutte à goutte qui est connecté à un timer qu'on va regarder plus tard regardez ce légume là ici premièrement ceux qui suivent d'une semaine à l'autre vous diront que ça a très bien poussé mais pensez-y et analysez ça ça les plus savants botaniquement diront que c'est un bok choy c'est un légume finalement moi ce que je vous dirais c'est que c'est de l'eau à valeur ajoutée donc essentiellement un légume comme ça ça doit être à peu près 85 % d'eau si je regarde la salade qui est là bas cette salade là essentiellement on s'en rend pas compte mais ça doit être à peu près 90 % d'eau donc ça veut dire que quand je mange la salade je bois de l'eau essentiellement mais avec un peu de croustillant puis un peu plus de vitamine c'est ça un légume c'est de l'eau à valeur ajoutée donc quand je vois que les gens jardinent sans eau ils jardinent jamais sans eau soit ils mettent du paillis pour être capable de récupérer l'eau par exemple soit ils se retrouvent à l'extérieur puis il y a beaucoup d'eau qui va couler et c'est ce qui va permettre de faire en sorte peut-être avec un peu de paillis différentes techniques de maximiser l'eau qui est déjà là mais cultiver sans eau ça n'existe pas c'est impossible parce que tu peux pas faire quelque chose qui est à 70 80 90 % composé d'eau sans eau ok ça c'est impossible donc si dans mes jardins je vais faire des approches parfois de non travail du sol puis je fais plusieurs essais quand même ce que je remarque c'est que la serre regardez si il mouille qu'est ce qui se passe j'ai pas d'eau j'ai pas d'eau qui tombe parce qu'elle est bloquée donc ça fait en sorte que l'eau je vais devoir l'amener moi-même dans la serre d'une façon ou d'une autre les plus optimistes et courageux pour installer un système d'eau de récupération d'eau de pluie j'aimerais faire un système comme ça mais à je vais connecter cette eau là à l'intérieur je vais juste vous montrer comment ça fait on a ici une valve je sais pas si on voit bien qu'on appelle une valve anti gel donc cette valve là va dans le sol puis quand je la ferme j'enlève toute l'eau puis elle se vide dans le sol donc c'est une valve anti gel ce qui fait en sorte que l'hiver je peux ouvrir l'eau nourrir mes canards par exemple fermer l'eau et j'ai pas d'eau dans mon tuyau il devient vide donc j'ai pas peur de casser mon tuyau cette valve là est branchée sur un système assez simple de hausse qui se divise en quatre et ce un de ces systèmes là ça vient ici alors ça fait ben justement il est quatre heures donc ici je me retrouve à voir un arroseur melnard pas un arroseur mais une minuteur melnard ce minuteur là regardez il est quatre heures donc il est exactement l'heure que j'ai pas besoin d'arroser ma serre pendant 90 minutes l'eau va passer sans ça elle était bloquée on l'a vu tout à l'heure en regardant on va suivre le fil ici puis on va voir ce tuyau là se remplir là il est complètement rempli et ce tuyau là va dégoûter parce que la façon que c'est fait il y a des petits petits on va bien le voir ici il vient ici des petits 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 trous le système va être amélioré idéalement il devrait être de l'autre côté et être vers le haut mais le l'eau se remplit puis là il ya des petits petits trous qui vont arroser gouttes à gouttes tranquillement pas vite cet arrosage là va faire en sorte que le sol va devenir vraiment vraiment mouillé et l'arrosage comme ça va se faire pendant 90 minutes ou ça c'est ce qu'on va voir ensemble d'ailleurs vous dites pourquoi ça coule comme ça c'est simple c'est que le bout que vous voyez je sais pas si on le voit bien là bas mais le bout il est fermé donc comme il est fermé l'eau arrive au bout et là s'en va ailleurs et doit fuiter par les petits trous je vous le dis tout de suite j'ai essayé d'installer ça en mode broche à foin l'année passée et il y a des moments que ça marchait pas parce que le système a explosé puis là l'eau commençait à couler partout pourquoi c'est parce que la pression qui vient de mon puits est à peu près à 35 psi donc c'est beaucoup trop donc ce que j'ai installé ici un seul système premièrement de filtration puis deuxièmement le système qu'on voit ici ça c'est un réducteur de pression et on a un manomètre ici pour le confirmer donc on voit que je suis un peu en bas de 10 au niveau de ma pression j'ai une valve qui fait en sorte que je peux l'ouvrir encore plus mais ça devrait le bloquer à peu près en bas de 10 ou peut-être disons à 12 fait que là ça arrose ça arrose ça arrose à 6 heures le matin je me lève pas pour aller arroser ça arrose tout seul et à 4 heures de l'après midi ça arrose tout seul mais là vous dites c'est bien beau tout cela mais on a un problème effectivement on a un sacré problème c'est quoi le problème le problème c'est que d'un coup que ça arroserait trop et que là je me retrouverais à avoir trop d'humidité de la boîte comme tu dis Victor que là c'est tout mouillé et là qu'est ce qui se passe avec toute cette moisissure là cette humidité en trop ça fait pourrir les plants ça mène des agents pathogènes et tout et ça c'est un risque qui est réel donc s'il y avait trop d'eau je serais dans la merde ok donc à ce moment là ce que je pourrais faire c'est le matin venir l'ouvrir pendant 90 minutes puis revenir le laisser fermer tout seul puis là après ça le lendemain puis le lendemain puis etc sauf que et ça c'est bon même s'il y a un dégâts d'eau les yeux de lynx auront remarqué que ici je me retrouve avoir une sonde à humidité dans le sol et c'est moi qui règle l'humidité que je veux avoir dans la serre là évidemment c'est un peu de 1 à 5 gouttes là c'est un petit c'est c'est pas particulièrement précis comme on pourrait dire mais on peut faire des essais à 4 gouttes regardez après ça si on n'aime pas ça faire des essais à 3 gouttes ou 2 gouttes ou une goutte peu importe là c'est à nous de décider alors qu'est-ce qui se passe c'est que quand cette sonde d'humidité là dit ah c'est trop humide ou c'est on atteint l'humidité désirée elle envoie un signal par un petit câble et ce signal là remonte ici tout ça est actionné par une valve solénoïde dans le fond c'est un courant électrique qui dit si ça passe ou si ça passe pas ça marche indépendamment avec des petites batteries qui devraient faire la saison donc lui va dire il y a trop d'humidité donc s'il y a trop d'humidité arrête toi donc ça coupe donc je maintiens le niveau d'humidité parfait tout ça imaginez vous tout ce que je peux faire pendant que tout ça s'arrose automatiquement je peux jouer à nintendo switch avec mon govita je peux aller coacher une équipe de soccer avec mon govita ma fille alice je peux mettre plus de temps préparer un bon souper qu'est ce que je peux faire vitard parce que j'arrose pas ma soeur plein d'autres choses plein d'autres choses je peux aller faire le train dans le pouloyer justement faut que je le fasse donc ça me permet on pourrait dire c'est la voie facile mais en même temps ça me permet de faire d'autres choses ça me permet d'avancer différents projets d'avoir une meilleure qualité de vie et je le recommande à tout le monde ça a été beaucoup de bisounage mais une fois que c'est en place je pourrais dire molto bene à partir de maintenant vous pouvez vraiment dire que vous avez vu une vidéo youtube d'une personne moi j'arrose pas les plantes je laisse les choses pousser tout seul ou la peine à semer on récolte c'est tout voilà à la revoyure abonnez-vous à la chaîne si vous voulez c'est fait je demande écouter c'est quoi mais écoute